Musique Vu le contexte de tout ce qui nous touche depuis plusieurs mois maintenant et qui peut nous abattre moralement ou même physiquement, Pâques 2022 est pour nous tous, membres du GLC Baudourg, et pour tous les amis de l'Église, l'occasion de proclamer encore, de proclamer haut et fort que le meilleur est devant nous. Pâques 2022, c'est l'occasion de proclamer que par la résurrection de Jésus, le meilleur est devant nous. Jésus d'ailleurs est ce qui pouvait nous arriver dans la vie de meilleur. Il n'y a rien qui peut arriver de meilleur dans la vie que de rencontrer Jésus. C'est ta plus belle rencontre, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est le plus bel amour, c'est ce dont tu as le plus besoin, c'est d'être en communion avec lui. Pâques 2022 est pour nous tous aujourd'hui l'occasion de rappeler qu'avec Dieu, il est toujours possible d'entrer dans une nouvelle saison de notre vie. C'est ça aussi Pâques, entrer dans une nouvelle saison de notre vie, même si la mort vient nous toucher. Même quand la mort vient frapper, il est possible d'entrer dans une nouvelle saison. Pâques, c'est quand Dieu nous dit, ce n'est pas fini, ton histoire ne s'arrête pas là, ta vie ne s'arrête pas dans tes problèmes, tes espoirs ne vont pas s'évanouir à cause de ta maladie. Pâques, c'est tout ça. Pâques, c'est quand Dieu nous dit, tu as encore un avenir, un avenir que je trace devant toi. Il y a une pierre qui obstruait l'entrée du tombeau, mais cette pierre a été roulée. Et désormais, il y a un avenir qui s'offre à nous. Pâques, c'est quand Dieu te dit, prends courage, mon enfant, parce que même la mort n'a pas été capable de retenir mon fils. Voilà c'est quoi Pâques. Pâques, c'est quand Dieu vient nous encourager en nous rappelant qu'il est le Dieu de la vie. « Peut-être que ce matin, tu ressens quelque chose au fond de ton cœur, quelque chose qui est mort en toi. » Et il est tout à fait possible, alors qu'autour de nous, les gens se réjouissent. Peut-être que tu vois des gens qui rient, des gens qui s'amusent. Mais peut-être que toi, tu es arrivé ce matin dans cette église, alors que nous sommes dans un temps festif comme Pâques. Mais peut-être que quelque part au fond de ton cœur, tu ressens quelque chose comme un ressort qui est cassé. Peut-être que dans ton cœur, il y a un espoir qui s'est évanoui. Tu as peut-être le cœur lourd tout simplement ce matin. Et tu es venu peut-être là dans la maison de Dieu et tu as porté un beau sourire en entrant. Tu as su saluer les frères et les sœurs, les personnes qui sont venues devant toi en te demandant comment tu vas. Tu as répondu « ça va ». Mais peut-être que ton cœur est lourd. Peut-être que tu as quelque chose qui s'est cassé en toi. Eh bien, le message de Pâques te dit aujourd'hui « il y a plus ». Il y a plus que tes déceptions, il y a plus que tes découragements, il y a plus que tes craintes, il y a plus que tes frayeurs, il y a plus que tes angoisses, il y a plus. Écoutez comment l'apôtre Paul parle de la résurrection de Jésus en un verset. En un seul verset et ce sera principalement le verset qui va nous servir pour réfléchir au sens de Pâques pour nous aujourd'hui, 17 avril 2022. Romains 8, verset 34. « Christ est mort bien plus », dit la Bible. Christ est mort. Et ça, nous l'avons mis en avant vendredi. Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur l'expression « il est à la droite de Dieu ». Plusieurs personnes sont déjà, c'est juste une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir, plusieurs personnes sont déjà venues me consulter, me demander un peu quelques conseils et puis quand on aborde sur cette question-là, la question c'est « mais Jésus, il est assis à la droite de Dieu ? » Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Jésus assis à la droite de Dieu » ? En tous les cas, ça ne veut pas dire qu'il est assis géographiquement parlant à la droite de Dieu. Dieu n'a pas une droite, il n'a pas une gauche, il n'a pas un devant, il n'a pas un derrière. Dieu est esprit et il est impossible de dire de Dieu, voici son côté droit, voici son côté gauche. Moi, je peux le dire de moi-même, ça c'est ma main droite, ça c'est ma main gauche. Mais Dieu est esprit et on ne peut pas mettre à côté un esprit. Donc, sortez de votre tête la compréhension matérielle, physique Jésus réellement à la droite. Parce qu'encore faudrait-il le regarder dans un sens pour qu'il soit à la droite. Si vous regardez à l'envers, il sera à la gauche. Voyez donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu est esprit, nous dit la Bible, et il est impossible de dire « voici le côté droit, voici le côté gauche de Dieu ». Cette expression signifie que Jésus est le bras droit de Dieu. Cette expression signifie que Jésus est le bras d'action de Dieu. Mais plus encore, en fait, il est le moyen par lequel Dieu va agir et se révéler dans le monde. Jésus à la droite de Dieu, la droite dans le langage de la Bible signifie la force d'action, si vous voulez. Autrement dit, quand Dieu manifeste son action, quand Dieu manifeste sa bénédiction, quand Dieu va agir, quand Dieu va interagir, quand Dieu va agir principalement en ce qui nous concerne dans notre vie, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est à travers le Fils qu'il va agir. C'est ça que ça veut dire « à la droite de Dieu ». De toute éternité, il est là, parce que c'est à travers le Fils que Dieu a créé le monde. C'est à travers le Fils qu'il a révélé son amour. C'est à travers le Fils qu'il a accompli. D'ailleurs, la Bible dit que nous avons tout pleinement à travers le Fils de Dieu. Et c'est dans ce sens, alors, que nous trouvons, Jean, chapitre 1, verset 3, il est dit, à propos de Jésus, « Tout a été fait par lui ». « Tout a été fait par lui », c'est-à-dire le monde créé. Juste dans les versets précédents, il était dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était avec Dieu. » Tout est Dieu, et tout a été fait par lui. C'est-à-dire, lui, c'est Christ, c'est le Fils. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc, Dieu agit constamment à travers le Fils. C'est ça que ça veut dire. Si tu n'as pas le Fils de Dieu dans ta vie, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, même si tu es un croyant, même si tu crois qu'il y a un Dieu quelque part, même si de temps en temps tu fais monter une prière, eh bien, si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie, dit la Bible. Jésus, c'est vraiment ce dont nous avons le plus besoin. J'ai besoin de plus de Jésus dans ma vie. Lorsque je suis arrivé tout à l'heure, il y avait l'équipe de Louange qui priait, je me suis joint à l'équipe de Louange, et il y avait notre frère David, et au moment où j'arrive, David commence la prière, et il dit, « Seigneur Jésus, je veux plus de toi, plus de toi. » Et je lui ai dit à la fin de la prière, « Retiens ce que tu as dit, parce que c'est la confirmation de mon message. Tu as besoin, mon frère, ma sœur, de plus de Jésus dans ta vie. » Parce que c'est l'essentiel, parce qu'il est à la droite de Dieu, et c'est à travers lui. Autrement dit, toutes les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions que Dieu a ordonnées de venir se jeter sur ta vie, vont passer par Jésus. Il est le médiateur. Il est le canal. Il est le seul. Celui qui, de Dieu, prend les choses et les transfère dans ta vie. C'est vraiment de Jésus que tu as besoin. Quand Dieu agit dans nos vies, de quelque manière que ce soit, c'est à travers son Fils. Quand il nous bénit, c'est à travers son Fils. Quand il nous guérit, c'est à travers son Fils. C'est au nom de Jésus que nous prions pour la guérison des malades. Quand il nous sauve, c'est à travers son Fils qu'il nous sauve. C'est le Fils de Dieu qui nous révèle véritablement le cœur du Père. Voyez-vous ? Alors, retenez, et je ferme la parenthèse, retenez que cette expression, être assis à la droite de Dieu quand il s'agit de Jésus, ce n'est pas une indication géolocalisable. En disant, Dieu est là, ok, je peux l'imaginer là, et à sa droite, il y a Jésus. Ce n'est pas du tout ça. Sortez de vos pensées une matérialisation de Dieu. On ne peut pas matérialiser Dieu de cette manière. Dieu est esprit, et cette expression, vous l'avez compris, c'est vraiment, la droite, c'est l'action, la force, le moyen de se révéler, le moyen de bénir, et tu as besoin de Jésus de cette manière. Une affirmation, autrement dit, de la puissance de Jésus. Quand il est question de Jésus, il y a plusieurs textes de la Bible qui en parlent, à la droite du Père ou à la droite de Dieu, c'est une manière de nous parler de l'action puissante que Jésus va organiser de la part de Dieu aussi pour nous. Romain 8, verset 34. On revient à ce texte sur lequel j'aimerais méditer ce matin. « Christ est mort, nous dit la Bible, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. » Alors, j'ai fait ma petite parenthèse sur l'expression « à la droite de Dieu », mais ce matin, j'aimerais m'attarder sur ces deux mots, ces deux mots-là que j'ai mis en lettre capitale bien plus. « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a bien plus que la mort. Plus que la mort, il y a la résurrection. Et dans ce que Jésus a accompli pour nous, en tant que bras droit de Dieu, eh bien, il y a la vie éternelle, il y a plus que la mort. Ce matin, pour toi, le nuage que notre soeur Josette a vu tout à l'heure sur toute l'église, il y avait une bénédiction pour chaque personne, eh bien, te dit ce matin qu'il y a plus que la mort. Peut-être que tu es touché par la mort, peut-être que tu es touché par le découragement, peut-être que tu es touché par la maladie. Il y a plus que tout ça, il y a la résurrection, il y a la vie éternelle, il y a la gloire. La résurrection de Jésus nous offre la possibilité d'entrer dans toutes ces choses. La résurrection de Jésus nous offre la possibilité d'entrer dans la gloire de Dieu. Il y a le bonheur parfait qui nous attend. Ici-bas, le bonheur n'est pas encore parfait parce qu'il est entaché des craintes, des peurs, des difficultés, des luttes, des combats, etc. Mais un jour viendra où le bonheur sera parfait. Et ça, c'est la résurrection de Jésus qui nous donne accès à cette plénitude de bonheur. Il y a plus que la mort, il y a la résurrection. Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il y a la félicité éternelle qui nous est offerte gratuitement à travers Jésus. Il y a la présence de Dieu qui nous est accessible à travers Jésus. Vous avez compris aujourd'hui que nous avons besoin de la puissance de la résurrection. Il y a bien plus. Et c'est ce plus, ce plus-là que vous voyez dans ce verset, ce plus-là qui rend les choses possibles pour nous aujourd'hui. devant les difficultés que nous rencontrons. Quand tu vois la difficulté, Dieu voit le plus. Dieu voit ce qu'il y a en plus, c'est-à-dire au-delà. Tu rencontres des problèmes peut-être en ce moment. Ce matin, je déclare sur ta vie, il y a plus grand que ton problème. Il y a celui qui est au-dessus de tes problèmes. Il y a plus. Nous avons tendance à voir et à limiter les choses de notre vie ou même l'action de Dieu sur notre vie, mais ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a plus que nos problèmes. Tu es peut-être dans une impasse. Tu es peut-être à travers les méandres de la vie, tu te retrouves devant un chemin et tu es dans une impasse et tu as l'impression d'être bloqué. Tu es peut-être bloqué financièrement, tu es peut-être bloqué affectivement, tu es peut-être bloqué psychologiquement, tu es peut-être dans un blocage, dans une phase de ta vie où il y a un blocage. Tu as l'impression, ce matin, tu es venu à l'église physiquement mais dans ta vie de tous les jours, tu as l'impression d'être confronté à un mur. Peut-être que tu es confronté à toutes ces choses, à toutes ces impressions intérieures. Tu as l'impression d'être dans une impasse ou devant un blocage quelconque. Il y a bien plus que ton impasse, il y a bien plus que ton mur, il y a bien plus que tes blocages parce qu'il y en a un qui est capable d'ouvrir un chemin là où tu ne le vois pas parce que le chemin était fermé mais la pierre a été roulée. Désormais, la puissance du ressuscité peut agir en toi. C'est ça le plus. Je peux vivre avec le plus de Dieu. J'ai besoin de plus de Dieu mais je dois le désirer. Je peux vivre avec le bien plus. Et ce matin, je vous invite à entrer dans ce verset-là. Entrez dans la mort de Jésus mais allez vous positionner spirituellement dans le bien plus. Peut-être que ce matin, tu éprouves de l'angoisse dans ton cœur, de l'angoisse à cause de la maladie ou d'une situation qui t'afflige psychologiquement, moralement, tu es peut-être affligé. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, il y a plus que ton angoisse. Il y a plus que ta maladie parce que celui qui te délivre, parce que celui qui est capable de t'apaiser, celui qui veut te guérir ce matin est vivant, il est ressuscité, il a anéanti la mort, il est vivant pour toi. C'est ça le message de la résurrection. Il est vivant pour toi et il peut amener le plus de Dieu dans ta vie. Certains parleraient de la plus-value. Eh bien, moi j'ai envie de parler de la plus-value de Dieu dans ta vie. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as l'essentiel. Mais pour avoir Dieu dans ta vie, tu as besoin d'avoir le Fils de Dieu. il a vaincu la mort et c'est ça le plus de la foi chrétienne. Être chrétien aujourd'hui dans la société actuelle, nous subissons les mêmes épreuves que les autres, nous traversons les mêmes difficultés. Il pleut sur les chrétiens et sur les non-chrétiens. Quand tu tonds ta pelouse et que tu te prends un coup de soleil, que tu sois chrétien ou pas chrétien, le soleil te frappe quand même. J'aimerais te dire tout simplement que les mêmes épreuves et les mêmes difficultés et quelque part aussi les mêmes réjouissances. Les gens se marient, il ne faut pas être chrétien pour se réjouir de ça. Ça, c'est une réjouissance de la vie. Le mariage d'un enfant, la naissance d'un enfant, il y a plein de gens, il y a de la vie autour de nous. La vie, elle est pour tous les êtres humains. Qu'est-ce qui fait la différence alors entre un chrétien et un non-chrétien ? Ce ne sont pas les épreuves qui touchent les gens parce que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne seras pas touché par l'épreuve. Ce n'est pas du tout ça. Les mêmes épreuves touchent toutes les personnes de la terre. Chrétien ou non, nous serons touchés par les mêmes difficultés, par les mêmes épreuves ou peut-être même par moments, par les mêmes maladies. La différence, elle est où ? La différence, c'est qu'entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le chrétien peut vivre avec le plus de la résurrection. Alléluia ! C'est ça la différence. La seule différence, c'est ça. Je peux vivre avec le plus de la résurrection dans mon épreuve. Je suis dans mon épreuve. Mon voisin est peut-être dans la même épreuve que moi, mais si mon voisin n'est pas en Christ, il n'est pas dans le plus de ce verset. Et moi, ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à venir avec vos bagages, avec vos sentiments, avec votre vie, votre vie de tous les jours. venir et venir vous installer. Faites votre demeure dans le bien plus. Parce que si la mort représente tout le cortège ténébreux, il y a plus que ça. Peut-être que dans tes pensées, il y a un cortège ténébreux. Peut-être que dans tes pensées, il y a quelqu'un qui a des pensées noires peut-être au milieu de nous. Il y a peut-être quelqu'un qui est confondu dans la vie et qui voudrait peut-être même en finir. J'aimerais te dire, ne laisse pas la mort reprendre le dessus parce qu'il y a le bien plus de Dieu. J'aimerais t'encourager ce matin à travers cette parole. Si la résurrection, c'est bien plus que la mort, à plus forte raison, j'ai envie de vous dire ce matin, à plus forte raison, c'est bien plus que le découragement. C'est bien plus que l'angoisse. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur ce matin. Il y a du découragement. La résurrection de Jésus, c'est plus que ton découragement. Il y a de l'angoisse. La résurrection de Jésus, c'est plus que ton angoisse. Si la résurrection de Jésus, c'est plus que la mort, alors à plus forte raison, la résurrection de Jésus, c'est plus que le découragement, c'est plus que ta peur, c'est plus que tes découragements, c'est plus que tes blocages, c'est plus que tes complexes, c'est plus que ta maladie. Si la résurrection de Jésus a été capable d'anéantir l'ennemi ultime, la mort, celui que tous les êtres humains redoutent, vous savez, tous les êtres humains devant la mort sont logés à la même enseigne. Les problèmes de la vie, ça se résout, mais quand la mort, elle frappe, elle frappe. Et c'est le point final pour certains. Si la résurrection de Jésus a été capable d'anéantir et de relever le pouvoir de la mort, alors, j'aimerais t'encourager à vivre tes épreuves, à vivre tes difficultés, à vivre tes angoisses, à vivre tes problèmes, à vivre tes préoccupations avec le plus de la résurrection. Amène le plus de la résurrection dans le bagage de ta vie ce matin. J'aimerais vraiment que tu puisses entrer dans cette nouvelle saison. Parce qu'à Pâques, à Pâques, il y a un espoir qui renaît, en réalité. Pour les disciples, tout s'était terminé là, tout s'était désemparé. Trois ans passés avec le Maître, manger ses paroles, comme à l'instar de Marie, la sœur de Marthe qui était à ses pieds, qui buvait, qui mangeait ses paroles, les apôtres de Jésus, pendant trois ans, matin, midi et soir, sur les routes de la Galilée à Jérusalem, partout, témoins des miracles. Et pourtant, quand Jésus a été frappé par la mort sur la croix, la Bible disait déjà, le berger sera frappé et les disciples, les brebis, se disperseront. Et bien, quand Jésus est mort, là, pendant ce laps de temps entre la mort et la résurrection, il y a eu un moment de doute, un moment de chavirement. les plus vaillants dans les apôtres, Pierre lui-même, qui disait, j'irai jusqu'au bout, il a sorti son épée pour trancher l'oreille du soldat romain, était capable de le renier. Et puis, la Bible nous dit même qu'il a eu des doutes. Les amis, j'aimerais vous dire que si le doute s'installe dans ton cœur, c'est la nuit qui s'installe dans ton cœur. tu peux faire jaillir la lumière, la lumière de la résurrection qui vient, et j'aime parler avec un frère qui me dit toujours, nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des sachants. Je sais, je sais qu'il est vivant, je sais qu'il peut faire la différence dans mes problèmes, je sais, je ne le crois pas simplement, je le sais. Jésus est vivant, c'est lui qui fait la différence dans mon problème, dans ma difficulté, dans ma maladie, dans mes combats, dans mes désespoirs aussi. Les disciples avaient eu un moment d'égarement, un moment ténébreux, mais la puissance de la résurrection a pris le dessus. Il y a plus que la mort. Il y a plus. Pâques, c'est une nouvelle saison. Pâques, c'est un nouvel espoir. Pâques, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à nous. Et parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons entrer, nous aussi, dans une nouvelle saison. de notre vie. Je ne sais pas quelle est la saison de ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu es dans une saison de bénédiction ? Est-ce que tu es dans une saison d'épreuve ? Mais Pâques, c'est le printemps de Dieu pour toi. Pâques, c'est quand il y a une nouvelle saison, quand Dieu te dit j'ai organisé spécialement pour toi une nouvelle saison et tu peux entrer dans une nouvelle saison, mais tu dois te positionner dans le bien plus de ma résurrection. c'est la résurrection de Jésus au même titre que dans la nature, les plantes se mettent à ressusciter. Après l'hiver, après ce qui ressemble à la mort d'un hiver qui se prolonge pendant plusieurs mois, le printemps, c'est le plus de Dieu qui revient, la vie qui reprend le dessus. Et j'aimerais te dire ce matin, il y a un printemps de Dieu parce que le nuage que notre soeur a vu, c'était le nuage de la bénédiction et que dans un nuage, vous savez ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a dans un nuage ? Il y a de la pluie potentiellement et quand on perce le nuage, et bien la pluie, elle tombe, et bien perce ce nuage qui est au-dessus de ta tête ce matin, va chercher le plus et laisse la bénédiction de Dieu venir, arroser ta terre pour entrer dans la nouvelle saison et dans le printemps de ta vie. C'est ça la résurrection de Jésus. Jésus n'est pas resté dans la tombe, la pierre a été roulée. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des pierres qui obstruent leur projet. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des pierres qui sont là comme un obstacle infranchissable. Et tu te retrouves là devant une pierre et tu te dis comme cette lecture que nous avons faite au début du culte, qui me roulera cette pierre ? Qui va rouler la pierre du désespoir ? Qui va rouler la pierre de la maladie ? Qui va rouler la pierre du découragement ? Qui va rouler cette pierre qui m'afflige ? Et puis tu arrives comme Marthe et Marie, comme toutes celles qui étaient là, tu arrives au tombeau et tu vois que la pierre est déjà roulée, il a déjà fait son œuvre. Jésus est déjà ressuscité, il t'a anticipé et il t'emmène avec lui dans le bien plus ce matin. Est-ce que tu veux te positionner ? Est-ce que tu veux dire avec Jésus, avec David qui le disait dans sa prière, Seigneur Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je n'entends pas assez d'amen. Pâques, c'est la victoire de la vie sur le découragement, sur l'angoisse, sur la peur, sur la dépression, sur nos échecs, sur nos limites, sur nos blocages, sur nos complexes, sur nos impossibilités et tant que vous ne direz pas Amen, je continuerai. C'est ça Pâques. Pâques, c'est cette victoire-là. Je vais le dire plus doucement parce qu'on n'avait rien compris ce que j'ai dit. Pâques, c'est la victoire sur, la victoire de la vie sur le découragement. Pâques, c'est la victoire de la vie sur le découragement, sur l'angoisse. Je ne sais pas, quand je vais énumérer ces choses-là dans ton cœur, normalement, il y a peut-être quelque chose qui va faire c'est ça que tu as dans ton cœur. Eh bien, Pâques, c'est la victoire de Dieu sur ce que tu éprouves en ce moment, sur ce qui t'afflige en ce moment. Pâques, c'est ça la victoire. La victoire sur le découragement, la victoire sur l'angoisse, la victoire sur la peur, la victoire sur la dépression. Tu es obscurci dans tes pensées. Pâques, c'est la victoire sur tes échecs. Pâques, c'est la victoire sur tes limitations. Tu te sens limité physiquement, psychologiquement, spirituellement. Il y a une pierre qui est roulée là devant toi et tu te dis comment je vais faire ? Je ne sais plus avancer. Pâques, c'est la victoire parce que la pierre a été roulée. Pâques, c'est la victoire sur tes blocages. Tu as des blocages qui sont des blocages que tu ne sais même pas définir. Tu es bloqué. Tu es bloqué affectivement dans les couples. Il y a des blocages entre mari et femme. Pâques, aujourd'hui, ça peut être la résurrection de ton couple aussi. Pâques, c'est un déblocage d'une situation qui reste bloquée depuis trop longtemps. Va te positionner dans le bien plus. Va te positionner dans le bien plus de la résurrection parce que si la résurrection, c'est bien plus que la mort, alors la résurrection, c'est plus que tes blocages, que ton angoisse, que tes peurs, que ta dépression, que tes échecs, que tes complexes. Tu as peut-être plein de complexes dans ton cœur. Tu te dis, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Pâques, c'est la victoire sur tes impossibilités. Là où tu dis c'est impossible, Dieu dit avec moi tout est possible parce que je t'emmène dans le bien plus, je t'emmène dans le bien plus. Mes amis, Pâques, c'est quand Dieu dit que même la mort a été vaincue. Retenez, le sens véritable de Pâques, c'est la mort, ultime ennemi de l'être humain, elle a déjà été dépouillée, elle a déjà été vaincue. Si vous voulez, je vais le dire autrement, Pâques, c'est la mort de la mort à travers la victoire de Jésus. C'est bon, non ça ? La mort, elle est morte. Comment elle est morte ? C'est Jésus qui l'a anéanti. Alléluia ! Normalement, vous devriez exploser là. La mort, elle est morte. Pâques, c'est quand Dieu te dit oui pour toi, mon fils, mon enfant, ma fille, il y a une nouvelle saison qui commence pour toi. Aujourd'hui, il y a une nouvelle saison qui commence pour ton couple. Aujourd'hui, crois-le, va te positionner dans le bien plus. Aujourd'hui, il y a une nouvelle saison qui commence pour ceux qui vont se positionner dans le bien plus. Vous savez, des fois dans la vie, malheureusement, il y a des moments où on a le sentiment que plus on avance et plus ça devient difficile, le chemin devient difficile. Plus tu progresses et plus tu affrontes des combats qui vont en intensité. j'ai un frère de l'église qui disait que Dieu confie ses combats les plus intenses à ses guerriers les plus vaillants. Plus tu avances et plus tu vas être dans l'adversité. Des fois, il y a des moments dans la vie où on attend une solution et on ne la voit pas arriver. On attend une réponse et on ne la voit pas arriver. on a l'impression que l'épreuve alors qu'on marche avec Dieu et c'est ça qui des fois peut désarçonner certains chrétiens c'est qu'on marche avec Dieu on avance on avance avec Dieu mais l'épreuve s'intensifie. Et on a l'impression alors que on se dit mais à ce moment-là Seigneur elle est où ta nouvelle saison ? Elle est où ta nouvelle saison pour ma vie ? J'ai déjà entendu ça il y a une nouvelle saison pour toi mais elle est où cette nouvelle saison maintenant là pour moi dans ma vie pour ma famille pour mes enfants pour mon enfant qui est malade pour ma femme qui souffre qui ne dit rien mais qui souffre profondément dans son cœur et dans son corps pour moi-même Seigneur pour la situation que j'affronte quotidiennement elle est où la nouvelle saison ? Plus j'avance et plus je suis dans les difficultés le bien plus dont je vous parle ce matin on le retrouve également dans ces moments-là plus quand tu quand tu intègres cette notion du bien plus tu retrouves la bénédiction de Dieu même dans les moments où tu ne comprends pas retenez bien le bien plus se manifeste manifeste la bénédiction de Dieu même quand tu ne le comprends pas la Bible nous dit que le peuple de Dieu le peuple d'Israël a été opprimé pendant quatre siècles opprimé en Égypte vous connaissez l'histoire et d'ailleurs le sens premier de Pâques c'est la sortie d'Égypte c'est la délivrance de cet esclavage de cette oppression que les Égyptiens rendaient la vie impossible aux Hébreux et dans ce contexte-là du livre de l'Exode on découvre cette notion du bien plus déjà là dans la première Pâques regardez dans quel contexte le plus de Dieu retenez ce verset Exode chapitre 1 verset 12 on parle d'Israël ici et le contexte c'est l'oppression en Égypte regardez écoutez lisez avec moi mais plus on l'accablait l'ennemi il met des plus aussi dans nos vies il va mettre plus de combats il va mettre plus d'épreuves il va mettre plus de difficultés il va mettre plus de bâtons dans tes roues l'ennemi vient aussi avec ses plus à lui mais vous savez que le plus de Dieu il anéantit le plus de l'ennemi est-ce que vous le savez ça l'ennemi il va mettre des plus dans ta vie il va vouloir mettre des moins aussi il va vouloir faire la soustraction il va vouloir retirer des bénédictions que Dieu t'a données il va vouloir te les voler ça c'est le moins la soustraction mais il va mettre aussi ses plus à lui plus de difficultés plus d'épreuves plus de chamaillerie plus de confusion plus de zizanie plus d'embrouille ça c'est l'oeuvre du diable créer la zizanie les divisions etc être accablé l'ennemi il raffole quand il accable les gens regardez c'est dans ce contexte là que l'ennemi va frapper Israël mais regardez le plus de Dieu comment il va renverser la tendance le plus de Dieu retient cette phrase mon frère ma soeur le plus de Dieu anéantit le plus de l'ennemi pour ta vie plus on l'accablait plus il se multipliait et s'accroissait on est en train de parler du peuple de Dieu plus on l'accablait normalement on aurait dû voir là Israël accablé par le pharaon par les égyptiens et parce qu'ils étaient accablés ils allaient être affaiblis et parce qu'ils allaient être affaiblis les femmes allaient être moins fertiles et il y aurait eu moins d'enfantement et il y aurait eu moins de croissance démographique c'est tout à fait le contraire plus on l'accablait plus l'ennemi va s'acharner je le traduis pour ta vie plus l'ennemi va s'acharner contre toi plus l'ennemi va vouloir mettre le plus plus d'embrouilles plus de difficultés plus d'épreuves plus de souffrances plus de plus de plus de et Dieu va inverser le plus par son plus à lui plus on l'accablait plus il se multipliait tu vas te multiplier même même quand l'épreuve elle est là c'est ça que ça veut dire tu vas te multiplier tu vas t'accroître plus il se multipliait et s'accroissait et l'on eut de l'aversion pour les israélites vous savez la bénédiction de Dieu elle va provoquer l'aversion des autres quand tu es béni quand tu es une famille béni quand tu as un couple béni quand tu as une église béni quand tu es dans un projet qui est béni ça provoque de l'aversion chez les autres c'est exactement ce qui est arrivé avec Israël et l'on eut de l'aversion pour les israélites alors les égyptiens assujettir les israélites d'une servitude rigoureuse vous voyez il a encore ajouté le plus et là il y a un bras de fer entre le plus de Dieu et le plus de l'ennemi là il y a un combat spirituel il y a le plus de l'ennemi il accable et à la fin il y a encore le plus de l'ennemi il intensifie il assujettit le peuple d'Israël d'une servitude rigoureuse mais le plus de Dieu est là et le peuple va se multiplier le peuple va être béni il va s'accroître la fertilité d'Israël va se manifester dans les moments les plus difficiles le plus de Dieu va faire la différence plus Israël est accablé vous l'avez remarqué dans ce texte plus il était béni et bien j'aimerais te dire mon frère ma soeur pour toi aujourd'hui c'est la même chose pourtant quand je suis dans la difficulté quand je suis accablé quand je suis dans l'épreuve tu es dans l'épreuve pour des questions personnelles tu es dans l'épreuve pour des questions familiales et tu as l'impression que la bénédiction de Dieu elle s'est éloignée de toi rappelle-toi de la promesse de Dieu c'est la bénédiction de l'éternel qui t'enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin donc ne laisse pas le plus de Dieu venir te brouiller les esprits non non va te positionner dans le bien plus de la résurrection va te positionner dans le bien plus plus vous êtes dans l'épreuve comme Israël était dans l'épreuve et plus la délivrance et la victoire sera grande c'est ça qu'il y a cette situation d'oppression va provoquer quand l'ennemi accable 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 en réalité Dieu quand il vit avec son plus il provoque la délivrance et peu de temps après ça c'est Exode chapitre 1 on retrouve encore une fois et bien le même scénario mais dans un contexte de délivrance cette fois-ci de libération dans le livre de l'Exode un peu plus loin au moment où Israël maintenant va sortir d'Egypte au moment où Israël va se soustraire à cet esclavage à cette oppression les Israélites avaient encore une fois le sentiment d'être oppressés et de se retrouver dans une impasse ils étaient maintenant avec Moïse coincés coincés entre d'une part il y a le Pharaon d'autre part il y a le désert et puis une mer qui semblait infranchissable autrement dit Israël va sortir d'Egypte le plus de Dieu va se manifester et puis il y a la difficulté Israël sort imaginez Moïse qui va chercher Israël au fin fond de l'Egypte dix plaies qui s'abattent sur le pays et puis maintenant Israël peut sortir on sort on va vers la terre promise désert premier obstacle tu te retournes de l'autre côté les pharaons sont là avec les troupes des pharaons qui sont là tu te dis où je vais devant c'est la mer coincés dans une impasse le plus de Dieu des fois nous amène dans des situations qu'on ne comprend pas la délivrance est-ce que c'est un plus de Dieu oui ou non la libération pour Israël est-ce que c'était un plus de Dieu oui ou non ok et bien ce plus de Dieu va les amener dans une situation où ils ne comprennent pas et ils se retrouvent coincés déserts d'un côté pharaon de l'autre la mer rouge de devant comme un mur infranchissable et on est pourtant dans un moment crucial extraordinaire un des moments les plus beaux dans l'histoire de l'Ancien Testament la puissance de la délivrance et de la délivrance et de la libération on lit ça Exode chapitre 14 verset 10 j'aimerais vous dire que même quand on se retrouve coincé alors comme ça et qu'on ne comprend pas pourquoi le plus de Dieu nous amène dans des dans des chemins qu'on ne comprend pas j'ai envie de te dire à ce moment là même s'il y a un pharaon d'un côté le désert de l'autre et la mer devant toi rappelle-toi qu'il y a plus que le pharaon plus que le désert et plus que la mer infranchissable tu es dans la résurrection de Jésus mon frère ma soeur tu es dans le bien plus avec Jésus et donc le pharaon le désert et toutes ces histoires-là ne peuvent pas ne peuvent pas avoir le plus sur ta vie Exode 14 on lit ça à partir du verset 10 pharaon approchait les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande une grande frayeur et des fois dans nos vies il y a de ces frayeurs le pharaon approchait les israélites levèrent les yeux et voici que les égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux et les israélites furent remplis de crainte ils crièrent à l'éternel ils dirent à Moïse est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as emmené pour mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte laisse-nous servir les égyptiens car mieux vaut pour nous servir les égyptiens que de mourir au désert Moïse répondit au peuple soyez sans crainte j'ai envie de dire ici je vais paraphraser Moïse vous savez ce qu'il leur dit à ce moment là Moïse vous savez ce qu'il est en train de dire au peuple attendez-vous au plus de Dieu c'est ça qu'il va leur dire là les israélites jusque maintenant qu'est-ce qu'ils ont rencontré ils ont rencontré une situation comme un étau qui se resserre pharaon d'un côté tes finances se resserrent t'as pas le travail t'as la maladie t'es pas bien t'as une oppression qui vient la crainte les enfants d'Israël les israélites furent saisis de crainte d'une grande crainte il y a de l'angoisse il y a de la peur dans ce texte et là il crie à Moïse en disant mais pourquoi tu nous as amené là c'est quoi le chemin sur lequel tu nous amènes pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté en Égypte tu nous amènes dans le désert pour mourir la mort et puis Moïse va répondre et Moïse va les amener dans le bien plus il va les amener avec lui et ce matin j'aimerais qu'on puisse aller dans le bien plus de Dieu vous allez comprendre pourquoi là maintenant regardez l'éternel regardez ce qu'il dit le bien plus de Dieu Moïse répondit au peuple soyez sans crainte restez en place et voyez comment l'éternel va vous sauver aujourd'hui car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence le mot silence sheket en hébreu ça veut dire aussi rester dans le calme et dans la paix garder le silence c'est ça rester paisible quand il est écrit j'ouvre une parenthèse je la ferme aussitôt que la femme s'instruise en silence ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de parler ça veut dire qu'elle doit être dans la paix dans le calme elle doit être dans la sérénité de Dieu c'est ça que ça veut dire je ferme tout de suite la parenthèse ce n'est pas le propos du jour mais comme ça je jette un éclairage sur ce texte aussi le silence ici rester dans ce calme rester dans cette paix dans cette sérénité là c'est là que Moïse les amène il leur dit venez dans le plus vous allez voir aujourd'hui le bien plus de Dieu va se manifester c'est l'éternel qui combat pour vous c'est l'éternel qui va les égyptiens vous les voyez vous ne les verrez plus c'est lui qui vous amène et Moïse dit l'éternel dit à Moïse pourquoi cries-tu vers moi ? parle aux israélites et qu'ils se mettent en marche il y a une nouvelle saison pour les israélites il y a une nouvelle saison qui commence là ils viennent de sortir de l'esclavage ils se retrouvent coincés ils sont aux portes du désert face à la mer avec le pharaon mais Dieu est en train de leur dire il y a une nouvelle saison ils se mettent en marche toi lève ton bâton étends ta main sur la mer et fends-la les israélites entreront au milieu de la mer à pied sec Dieu ouvre un chemin là où il n'y en a pas c'est ça le sens de Pâques et j'aimerais vraiment ramener toutes ces choses là dans ta vie parce que dans ce passage là qui est d'une certaine manière le récit de la première Pâques dans ce passage il y a toutes les composantes qu'on retrouve dans notre vie dans notre existence il y a la composante de la crainte il y a la composante de l'angoisse il y a la composante de l'incompréhension il y a la composante de la révolte il y a la composante du découragement il y a la composante de la peur j'ai peur que le pharaon me tombe dessus j'ai peur que le désert me détruise j'ai peur que la mer m'engloutisse il y a toutes les composantes aujourd'hui vous n'êtes plus confronté à des pharaons à des déserts et à des mers mais vous êtes confronté à vos difficultés à vos problèmes de tous les jours et c'est ça qui a changé mais la réalité reste la même dans ce passage il y a tout ça toutes sortes de sensations qu'on peut ressentir aujourd'hui encore dans nos vies mais bien plus que tout ça bien plus que tout ça il y a l'intervention miraculeuse de Dieu pour ta vie il y a le miracle de Dieu pour ta vie et Moïse va amener Israël dans le miracle de Dieu c'est ça est-ce que tu t'attends au miracle de Dieu est-ce que tu t'attends à l'intervention de Dieu vous savez la différence j'écoutais le témoignage d'un juif qui racontait c'était un rabbin qui racontait l'histoire de deux juifs un il était complètement mais vraiment on a l'impression qu'il était presque en train de mourir il avait la goutte qui pendait au nez c'était dans les camps d'Auschwitz et le deuxième il était costaud et balèze et tout le monde allait imaginer que là dans les camps de concentration c'était celui qui était costaud et balèze qui allait résister le plus longtemps et puis ce bout d'homme là qui pesait peut-être 40 kilos tout habillé qu'il allait très vite sombrer et puis les jours et les semaines passent dans le camp de concentration et les choses se sont révélées c'est celui qui était costaud qui s'est effondré et l'autre continuait 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 et puis le rabbin conclut en disant la différence entre les deux c'est que un s'attendait au miracle de Dieu et l'autre avait cessé de croire au miracle de Dieu quand tu cesses de croire au miracle de Dieu tu n'es plus dans le bien plus mais ce matin à travers Moïse à travers Jésus on a vu Jésus c'est ça le vrai sens de Pâques il nous amène dans le bien plus de Dieu dans la puissance de la victoire mais déjà Moïse avec Israël avait fait la même chose il avait amené le peuple de la mort de l'Egypte dans le bien plus de la vie et de la nouvelle saison il y a une nouvelle saison qui commence pour l'église c'est ça Pâques 2022 et nous passons tous par des moments comme cela dans notre vie que ce soit familial professionnel que ce soit au niveau de l'église là où il y a des êtres humains il y a ce genre de sensations ce genre d'émotions ce genre de ressentis une situation qui devient de plus en plus difficile qui ne l'a jamais rencontré une situation qui ressemble à un étau qui se resserre tu avances dans un chemin et on a l'impression que l'étau se resserre c'est le sentiment que les israélites avaient l'étau se resserre l'angoisse le stress la peur qui envahit ton coeur des sentiments tout à fait humains qu'on retrouve dans la Bible et on est découragé à ce moment là et on ne comprend pas ou on ne comprend plus le plan de Dieu c'est ce que les israélites vont dire pourquoi nous as-tu amené ici est-ce qu'on ne pouvait pas mourir en Égypte il n'y avait pas de place en Égypte pour mourir ils ne comprennent plus le plan de Dieu et des fois tu perds pieds et tu ne comprends plus le plan de Dieu quand tu te laisses gagner par l'esprit du plus que l'ennemi vient mettre dans ta vie tu es dans la confusion l'ennemi vient mettre des plus aussi mais Dieu met le plus qui a nanti le plus de l'ennemi après des moments comme cela des fois il ne faut un rien pour que la situation se débloque le miracle de Dieu là dans le texte il est écrit vous verrez comment Dieu va lui-même agir comment il va intervenir c'est lui qui va combattre pour vous le miracle de Dieu des fois il arrive avec un rien tu ouvres la Bible chez toi tu lis un texte et ce verset là bam il te révèle quelque chose de puissant tu t'accroches à cette parole cette parole elle te prend comme un câble qui va t'éliporter et tu vas te positionner dans le bien plus de Dieu et là le miracle avec une lecture le miracle de Dieu arrive une prière et tu passes dans le bien plus une prédication tu viens à l'église et tu peux avec une parole avec une prière avec un encouragement avec une salutation avec une parole que tu reçois dans le hall d'entrée avec une lecture que tu fais chez toi et tout peut basculer tu peux très vite aller dans la sphère du miracle de Dieu il faut te positionner psychologiquement et spirituellement dans le bien plus il faut aller te positionner dans le miracle du bien plus parce que la fête de Pâques c'est ça c'est la fête qui me dit aujourd'hui et qui te dit à toi tiens bon dans tes difficultés n'abandonne pas n'abandonne pas le chemin quand il devient difficile et ne baisse pas les bras vous savez un jour dans le Nouveau Testament Jésus a été interpellé par une famille une famille qu'il connaissait très bien la famille de Lazare Marthe et Marie deux sœurs et un frère et voilà que Jésus se retrouve en présence de cette famille qui est complètement catastrophée il les connaissait très bien c'était des amis il allait régulièrement chez eux le texte biblique nous dit combien il y avait une affection entre Jésus et Marthe Marie Lazare mais voilà que Lazare son ami était sur le point de mourir il était il était malade alors qu'est-ce qu'elle fait Marthe à ce moment-là quand elle voit son frère qui se dégrade qu'est-ce qu'elle fait à votre avis elle va chercher Jésus quand vous voyez une situation qui se dégrade qu'est-ce que vous faites vous allez chercher Jésus et bien Marthe elle a fait la même chose et Marthe elle a elle a lancé la chaîne de prière Whatsapp du GLC Baudour Marthe elle a pris son smartphone elle a mis Whatsapp GLC Baudour groupe prière besoin de prière pour Lazare mon frère Jésus rappelique-toi il est en train de mourir Marthe était dans un village qui s'appelle Bétanie et son objectif c'était que Jésus arrive au plus vite à Bétanie Bétanie c'est nos Bétanie à nous c'est nos problèmes nos difficultés on a envie que Jésus vienne directement se positionner dans nos problèmes dans nos difficultés et pourquoi est-ce qu'elle voulait que Jésus arrive à Bétanie rapidement à votre avis pour qu'il puisse intervenir pour qu'il puisse guérir son frère Lazare et qu'il puisse manifester sa puissance et son miracle et elle imagine que quand elle l'envoie appeler Jésus que Jésus va agir directement des fois il y a des incompréhensions dans nos vies on ne sait pas pourquoi les délais de Dieu avec nos délais des fois ils ne cadrent pas vous avez déjà remarqué ça vous demandez dans la prière quelque chose et puis vous êtes là vous luttez vous bataillez dans la prière mais vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous avez demandé et vous ne comprenez pas et vous êtes peut-être comme Israël qui se décourage et qui a envie de retourner en Égypte ou comme Marthe qui va dire à Jésus mais si tu avais été là il ne serait pas mort parce que maintenant catastrophe la grande déception la grande déception elle est là la grande déception c'est que oui Jésus c'est le bien plus il est ressuscité et il va maintenant amener cette notion-là déjà dans la vie de Marthe de Marie et de Lazare la grande déception c'est que Jésus n'arrive pas au moment que Marthe espérait ça c'est la grande déception et quand Jésus arrive alors à Bétanie pourtant Bétanie c'est le village juste à côté 3 km de Jérusalem on y arrive facilement trop tard et des fois on a envie de dire Seigneur tu interviens trop tard des fois c'est trop tard Lazare n'est plus malade maintenant Lazare est mort et en plus la Bible dit que Lazare est mort depuis 4 jours donc on a envie de dire là en lisant le texte mais Jésus tu as vraiment pris ton temps pour aller chez Lazare on sait quelque part au fond de notre coeur que les délais de Dieu avec nos délais ne sont pas toujours les mêmes ne sont pas souvent les mêmes mais des fois vous êtes déçus je suis déçu pourquoi ? parce que l'étau s'est refermé parce que la tombe s'est refermée et là la tombe elle s'est littéralement refermée sur Lazare maintenant il y a la pierre qui a été roulée dans le sens inverse la pierre qui a été roulée pour maintenir Lazare dans la mort c'est le plus de l'ennemi on va dire ok et à ce moment là comme pour les hébreux qui se sont un peu révoltés contre Moïse en disant mais qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu nous amènes ici c'est quoi le chemin là on ne comprend pas et bien de la même manière Marthe va faire un reprend chez Jésus Jean chapitre 11 verset 21 Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort quand elle dit ça Jésus elle le dit sur le ton d'un reproche Seigneur si tu avais été ici la situation elle ne serait pas aussi dégradée que ça pourquoi tu n'es pas venu à temps c'est un peu ça la question et des fois dans nos dans nos chemins de vie on est un peu comme Marthe on est comme les Hébreux ici c'est plus que des regrets en disant ah si seulement tu avais été là c'est pourquoi tu n'as pas été là c'est ça que ça veut dire et des fois et bien on ressemble à Marthe nous sommes tous concernés par la mort la mort elle frappera tout le monde chaque famille est concernée et elle finira par toucher chacun d'entre nous sauf si Jésus vient nous chercher avant et lorsqu'on perd un être cher on est tous logés à la même enseigne on est déstabilisés il y a des repères qui nous sont retirés des souvenirs qui restent plein le coeur on est désarçonné face à la mort d'un être cher on est désarçonné c'est certainement l'épreuve la plus douloureuse de la vie c'est perdre un être plus il est proche plus il nous est cher et plus c'est douloureux les amis j'aimerais vous dire ce matin que c'est dans ce contexte là que le miracle va arriver dans ce contexte là au coeur d'une souffrance terrible au coeur d'une incompréhension au coeur d'une parole qui ressemble très fort à des reproches Jésus va faire une des déclarations les plus puissantes qu'on découvre dans le Nouveau Testament Jean chapitre 11 versets 24 25 25 et 26 moi je suis la résurrection et la vie voilà la réponse de Jésus Marthe elle vient avec un reproche Seigneur si tu avais été là la réponse de Jésus le plus de Jésus moi je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ça c'est le plus de Dieu tu vis avec ça l'équipe de Louange peut me rejoindre s'il vous plaît c'est ça le plus de Dieu au verset 40 regardez ce matin le plus de Dieu pour toi dans ta situation c'est ça le plus de la résurrection si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu voir la gloire de Dieu c'est accessible pour chacun à condition que tu crois à condition que tu mettes ta foi à condition que tu aies il te plaçait dans le bien plus de la résurrection c'est ça le message de Pâques pour nous aujourd'hui entrer dans ce schéma alors ce matin et bien j'ai envie de vous faire découvrir la parole que Jésus a adressé maintenant à celui qui était piégé dans la mort à Lazare Lazare était là depuis 4 jours le texte biblique dit qu'il sentait déjà 4 jours dans la croyance juive c'était fini il y avait une croyance juive à l'époque qui disait que pendant les 3 jours de la mort l'âme était encore à proximité mais le 4ème jour c'était fini c'était et bien 4 jours c'était comme pour dire c'est pas possible il était déjà en décomposition et là dans ce contexte là Jésus va non seulement manifester sa puissance et va démontrer à Lazare qu'il est vraiment la résurrection mais il va ramener Lazare de la mort à la vie et il va prononcer deux paroles deux paroles que je vous invite vraiment à recevoir au fond de votre coeur également cette parole vous la trouvez au verset 43 Jean chapitre 11 verset 43 Lazare sort tout simplement Lazare sort et j'ai envie de te dire ce matin Dieu te dit avec la même puissance parce que c'est ces deux paroles là qui ont ramené Lazare de la mort à la vie il est sorti ces deux paroles là ont amené le bien plus dans la vie de Lazare il était pourtant mort sors de tes impasses j'ai envie de te dire alors de la part de Dieu sors de tes blocages sors de tes prisons sors de toutes tes incompréhensions sors de ton péché parce que le péché te conduit à la mort sors de la mort psychologique et spirituelle dans laquelle tu t'es peut-être enchaîné sors de tout ça comme Lazare est sorti et qu'il est revenu à la vie par la puissance du ressuscité alors ce matin j'ai envie de faire juste un appel combien de personnes ce matin ont envie d'entrer dans le bien plus de la résurrection combien de personnes ce matin sont prêtes à dire Seigneur je veux je ressens peut-être des sentiments qui sont là dans mon coeur je ne comprends pas tout je suis en difficulté je suis en combat mais ce matin je veux aller me positionner dans le bien plus et j'ai envie de sortir comme Lazare est sorti de la tombe la Bible dit que Lazare est sorti et qu'il était vivant et bien de la même manière par la puissance de Jésus et de la résurrection de Jésus la différence entre Lazare qui revient à la vie et Jésus qui est ressuscité vous savez c'est quoi ? c'est que Lazare il est revenu à la vie après il a continué à vivre et il est mort encore une fois et il attend la résurrection finale mais Jésus lui ne meurt plus c'est la résurrection définitive et ce matin j'aimerais vous dire alors vivez la résurrection vivez avec le bien plus de Dieu sortons tous ensemble de nos blocages sortons de nos impasses sortons de nos incompréhensions de nos douleurs de nos combats et de nos luttes Seigneur au nom de Jésus je veux proclamer Seigneur ce matin sur ton église cette parole de vie cette parole de guérison cette parole de restauration tu nous fais vivre Seigneur dans une nouvelle saison comme pour Israël une nouvelle saison comme pour Seigneur ton peuple qui a connu la mort et qui a été transféré dans la vie comme pour l'hasard Seigneur mais surtout nous voulons vivre de ta résurrection il y a bien plus que la crainte il y a bien plus que l'angloisse bien plus que la peur bien plus que le découragement il y a une nouvelle saison pour ta vie mon frère ma soeur saisis-le saisis cette parole avec confiance saisis cette parole avec assurance ce matin vis ta résurrection là où tu es vis ta restauration merci Seigneur de bénir merci de bénir ton église merci Seigneur de nous conduire dans la gloire du ressuscité si tu crois tu verras la gloire de Dieu merci Seigneur nous voulons mettre notre foi en toi et nous voulons croire dans la puissance de la résurrection nous voulons chanter ensemble ô gloire nous voulons dans le nom de Jésus que tu puisses vraiment te glorifier Seigneur ce matin Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada